Bonjour à toi chers spectateurs, Darkest Minds Rebellion de Jennifer W. Nelson. En fait, du coup, je suis obligé de contredire totalement ce que j'ai dit sur Le Labyrinthe, Le Remède Mortel, puisque c'est à nouveau à la mode, visiblement, de faire des adaptations de romans pour ados. Même si, au vu du box-office américain, on a clairement atteint une certaine limite, puisque là, c'est définitif, le public aux Etats-Unis ne veut plus voir ce genre de film, la critique en a ras-le-bol, et il ne reste plus que le public francophone qui est vraiment fan de ça, j'ai l'impression, parce que Le Labyrinthe, Le Remède Mortel a fait un flop aux Etats-Unis, mais a été un immense carton en France, c'est d'ailleurs le volet, si je ne me trompe pas, qui a fait le plus d'entrées sur les trois. Donc, est-ce que ça mérite de sortir presque uniquement pour le public européen, finalement, presque, ce genre de film ? Le résumé, pour faire simple, dans un futur plus ou moins proche, une maladie dessine quasiment tous les enfants, sauf une fine partie qui se voit atteinte de pouvoirs exceptionnels. Ruby est atteinte d'un pouvoir plus puissant que les autres, ce qui en fait une proie pour le gouvernement, une menace pour ses proches, et une femme en quête de soi. J'ai presque envie de vous dire, en fait, que ça ne sert pas à grand-chose, qu'au-delà de démontrer une nouvelle fois que dans ce genre de roman, il y a quand même une certaine limitation, en termes de dramaturgie et de narration, parce que là, dans le roman de Bracken, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a toute la synthèse de dix ans de littérature adolescente qui se cristallise au sein d'un roman qui, en fait, est très vague de sens, et pas très, très poussé. Et honnêtement, c'est un mauvais film. Mais au-delà d'être un mauvais film, c'est juste un film inutile que nous offre Jennifer Wood Nelson, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, mais au-delà de ne pas avoir grand-chose à raconter, il n'y a pas grand-chose à mettre en scène, il n'y a pas grand-chose à développer, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, pour ne pas dire qu'il n'y en a carrément pas du tout. C'est un film qui vaut le coup uniquement pour un certain divertissement, et encore, c'est vraiment pousser le vice le plus loin possible, parce qu'honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y a comme grande forme de divertissement au sein de ce film. Moi qui pensais que la période des romans pour adolescents était terminée, eh bien, j'avais bien tort, lorsque l'on voit donc l'œuvre de Bracken portée ici, à l'écran, et en soi, cela pourrait donner lieu à quelque chose d'intéressant, au vu du concept assez alléchant qui s'offre à nous ici, en tout cas sur le papy, bien sûr. Car cette chère Jennifer Wood Nelson, auteur des deux derniers volets Kung Fu Panda, nous offre littéralement la parfaite synthèse de tout ce qu'il ne fallait pas faire dans le film pour adolescents version post-Hunger Games. Soit envoyé à la gueule du spectateur, toute une batterie de clichés qui fait oublier dès les premières minutes à ce même spectateur toutes les bonnes choses qu'il aurait pu avoir sous les yeux, si cela avait été bien fait, bien sûr. En termes d'écriture, Chad Hodge adapte le roman de Alexandra Bracken. Pourquoi ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu depuis un bon petit moment dans le genre du film pour ados ? Sérieux, à aucun moment, ça n'est réellement inventif comme film. Ça va prendre des éléments de Twilight, ça va prendre des éléments du Labyrinthe, de Hunger Games, de Harry Potter, de Divergente, enfin... C'est pas du tout original, en fait. Et là, c'est plus une critique du roman, finalement, mais en un sens du scénario de Chad Hodge aussi, puisque Chad Hodge, il cherche à aucun moment à transcender ça. Du coup, nous, en tant que spectateur, on se contente simplement de regarder une œuvre qui nous rappelle encore et encore et encore et encore des choses qu'on connaît déjà par cœur. Mais il y a un moment où il faut arrêter, parce qu'à part sauter la phase entraînement dans ce film, tout le reste, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu dans plein d'autres films du genre. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Et même au niveau des thématiques, de l'espèce de dépassement de soi, de l'acceptation de nos différences, etc., de l'amour impossible, honnêtement, niveau originalité, j'ai rarement vu un film aussi pauvre. Il n'y a rien à sauver en termes vraiment d'inventivité. C'est un film qui est fade, qui reste fade en termes d'écriture et que Chad Hodge n'arrive jamais à transcender parce qu'il se contente simplement de faire son petit chemin. Et sauf que son petit chemin, il n'est pas balisé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, on va dire, de... Il est sur une route droite et il ne cherche pas à prendre des petits chemins un petit peu dangereux sur les côtés. Il se contente simplement d'aller tout droit dans la facilité et il suit ce que Bracken a composé, ce qui en soi peut être pas trop mal, mais sur le papier, ouais. Encore une fois, il y a ce problème du cinéma où on se pose beaucoup trop de questions. Et en plus, il y a pas mal de petites incohérences qui nous font dire « Ok, pourquoi pas ? » Mais c'est quand même pas très logique, votre truc. Hodge ne réussit jamais à cristalliser une forme de récit qui ne résonne pas comme sirupeuse ou carrément grossière. Et c'est cela tout simplement qui rend son scénario quasiment lourdingue à chaque scène et qui enchaîne d'énormes facilités ce qui n'aide pas du tout le métrage à bien s'en sortir finalement. On sent qu'il cherche à faire de belles choses et à proposer au spectateur le début d'une nouvelle saga intéressante. Mais honnêtement, cela ne tient vraiment pas la route et reste extrêmement convenu durant une bonne partie de sa dramaturgie. Ce qui ne manque pas de rappeler que dans le genre, on a clairement fait le tour de la question. En termes de mise en scène, Jennifer Wunelson, si ça ne vous dit rien, c'était la co-réalisatrice du premier Kung-Fu Panda et ensuite elle a mis en scène seule les deux secondes volées. Il y a quelques idées. Honnêtement, il y a vraiment quelques idées. Il y a notamment un petit travail de découpage, un certain jeu autour de la mise en scène qui n'est pas trop mal. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à en redire. Le seul truc, c'est qu'honnêtement, derrière, les scènes d'action sont assez bof, il n'y a pas vraiment de tension, c'est même assez fade. Il y a notamment une course-poursuite au début où littéralement, on n'a pas le moindre frisson qui se dégage pour les personnages ou la moindre crainte qu'il leur arrive quelque chose. On sent qu'en fait, Jennifer Wunelson, elle a voulu faire ça un petit peu pour le style, pour se dire, oh bah tiens, comme ça, j'aurais fait un film live ou alors, carrément, et j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est la Fox qui s'est dit, oh bah tiens, elle n'a pas réalisé les deux Kung-Fu Panda, elle ne pourrait pas nous faire un petit truc là, on est en panne de réel dans notre équipe. C'est limite, j'ai vraiment cette impression-là par moments parce qu'on sent qu'elle a envie de... qu'elle est passionnée par l'histoire de cette jeune fille, mais elle n'arrive pas à aller plus loin. Et honnêtement, moi, c'est souvent que ce que je recherche dans ce genre de film, c'est voir qu'est-ce qu'il va y avoir au-delà des thématiques de base, qu'est-ce qu'il va y avoir au-delà de cette histoire qui peut sembler classique, anecdotique, cliché, grossière, c'est voir à quel point l'auteur va s'en emparer pour délivrer un autre message, quelque chose qui lui est personnage, qui lui appartient, qui va amener au spectateur une nouvelle thématique qu'il n'y avait pas forcément dans le récit de base. Et j'ai pas cette impression-là, avec la mise en scène de Jennifer Wunelson, qui reste trop classique, malgré ces petites idées parsemées par-ci, par-là. Honnêtement, Wunelson ne livre pas non plus une œuvre totalement dénuit de sens en termes de composition cinématographique et dramatique. Elle cherche même à aller dans une direction où, sincèrement, on y croit durant une bonne partie, et où l'on se dit que l'auteur cherche à proposer de jolies choses au spectateur. Mais cela tombe donc, comme évoqué rapidement, à l'eau, lorsque l'on se rend compte que la cinéaste abuse un peu trop des musiques pop poussives et qu'elle ne cherche pas à aller plus loin qu'une surface clichée et facile, qui démontre à merveille tout son talent pour aller dans le grossier et le simpliste du genre. En termes de casting, c'est un casting très random. C'est beaucoup de clichés, pas beaucoup de nouveautés, pas mal de facilités. Il y a Harris Dickinson qui arrive à peu près à sortir sa petite épingle du jeu, mais honnêtement, ça reste fade. Bradley Whitford, Marco Bryan, Gwendoline Christie, Skyline Brooks, Patrick Gibson, tous ces acteurs-là, ils ne sont pas trop mal, mais ils ont des interprétations qui sont trop secondaires pour arriver vraiment à se dégager et à sortir du lot. Il y a l'actrice principale que j'avais pas trop mal aimée dans Everything Everything, mais là, honnêtement, elle est trop fade, quoi. Amanda Lastenberg est pas trop mal, mais elle ne réussit pas à aller au-delà d'un personnage peu intéressant, finalement très symptomatique de ce qui se fait aujourd'hui dans le genre, pour une interprétation qui sonne du coup comme groncière et pas si convaincante au final. Au bout du compte, Darkest Minds, ça reste un film qui malheureusement cristallise qu'il y a un souci aujourd'hui en termes de films pour adolescents aux Etats-Unis. Il y a peu d'auteurs qui arrivent vraiment à s'en emparer avec beaucoup de justesse. Et honnêtement, j'aurais préféré que le labyrinthe, le remède mortel soit vraiment la fin de cette période-là, parce que repartir avec Darkest Minds, c'est repartir sur des mauvaises bases qui vont inspirer de mauvais auteurs qui vont vouloir absolument retourner dans cette direction-là, même si les chiffres au box-office semblent assez catastrophiques pour ne pas donner envie à la Fox de repartir dans cette direction. Mais honnêtement, Darkest Minds, Rebellion de Jennifer Wunelson, non, non, passez juste votre chemin. Honnêtement, dans le genre, il y a des films plus intéressants et celui-là, il est beaucoup trop fade pour arriver à être bon, tout simplement. Dommage. À plus !